Salut les espions, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue à l'église. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guy et Simone Dufal, qui sont donc les pasteurs de l'église Maison du Gospel à Sainte-Église. Ils vont nous présenter un petit peu ce qu'ils font à l'église, leur parcours et les activités, les services qui sont aussi faits à Maison du Gospel Sainte-Église. Eh bien bonjour, je m'appelle Guy Dufal, je suis pasteur à l'église de Sainte-Éloi-les-Mines et je voudrais simplement vous partager avec tout mon cœur tout ce que nous faisons à Sainte-Éloi-les-Mines, Simone et moi-même. Donc nous avons démarré déjà il y a 20 ans à Sainte-Éloi avec une petite église de maison de 7-8 personnes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir un groupe qui s'est un peu multiplié. Beaucoup de gens venaient de l'occultisme, de la sorcellerie, mais la gloire de Jésus s'est manifestée et on voit que cette église avance. Nous sommes donc dans la vision G12 France. Nous avons des cellules femmes, des cellules hommes et enfants aussi, le groupe de jeunes, etc. Et du coup, pour repréciser, c'est vraiment une église à part entière, c'est pas juste un groupe de maison ou une cellule qui est à Sainte-Éloi, c'est vraiment une église complète, si on peut dire, une église locale. Oui, bien sûr que c'est une église. Nous avons un culte chaque dimanche, donc les dimanche matin à 10 heures et le troisième dimanche est à 16 heures où nous avons le pasteur Pierre de Clermont qui nous vient régulièrement, qui nous soutient bien sûr dans tout ce que nous entreprenons. Et nous sommes quand même très indépendants parce que nous faisons vraiment, c'est vrai, la vision du G12, Cap Destiné, les week-ends de rencontres et tout, mais on est une fille de la maison du gospel, clairement, mais très indépendante. Administrativement, on est ensemble avec l'église, mais on est libre vraiment d'effectuer un programme durant l'année. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons régulièrement tous les mardis, 17h30, nous avons un entraînement de gymnastique remise en forme, et à 18h une réunion de prière, louanges, adorations, enseignements. Donc vous êtes invités avec joie dans ce lieu de rue Vernada, Saint-Éloi-les-Mines. Nous avons aussi des réunions le lundi soir, Simone a une réunion de femmes à 18h30. Le mercredi, c'est les enfants avec Sandrine, mercredi à partir de 14h, avec des thèmes pour les enfants. Et le vendredi, Simone a sa réunion de G12 femmes. Et le samedi matin aussi, nous avons un entraînement de louanges, nous avons un temps de prière aussi, à partir de 9h le matin jusqu'à 10h. Et le dimanche matin, le culte, comme je l'ai dit, à 10h. Mais Simone, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ce que tu fais avec les femmes à Saint-Éloi ? Amen. Bien sûr. Donc, dès le départ, Dieu a mis dans mon cœur, bien sûr, de m'occuper spécialement des femmes. J'avais reçu beaucoup de paroles prophétiques là-dessus, donc je sais ce que je fais avec les femmes. Et on apprend d'abord en premier sur les guérisons intérieures, leur apprendre à se connaître, leur apprendre à s'accepter elles-mêmes telles qu'elles sont. D'abord, même physiquement, aussi bien qu'intérieurement. Et une fois qu'elles ont déjà accepté d'être ce qu'elles sont elles-mêmes, de comprendre que Dieu les aime trop pour les laisser telles qu'elles sont elles-mêmes. Donc, c'est un processus. Ça leur apprend d'abord de créer un climat vraiment d'unité, de pouvoir exprimer surtout ce qu'elles ne peuvent pas faire devant les hommes. Donc, elles sont beaucoup plus en confiance. Et ne croyez pas que ça se passe dans les pleurs. On rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup. Parce que permettre de reconnaître ses erreurs, ça vient après un certain temps. C'est-à-dire, elles aussi, après s'être acceptées elles-mêmes, elles peuvent accepter l'autre telle qu'elle est. Et en s'ouvrant, en parlant de n'importe quoi, ça permet de révéler des choses qu'elles n'osaient même pas parler du tout et qui sont enfiées dans notre subconscient. Donc, je suis très contente sur mon réseau femmes. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de guérisons. Je vois aussi qu'elles rentrent de plus en plus dans le rappel pour le Seigneur, que Dieu montre de plus en plus les dons qu'elles ont et qui étaient vraiment cachés. Parce qu'en tant que femme, elles pensaient qu'elles ne pourraient rien faire dans l'Église du Seigneur. Parce que nous sommes dans une région où la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas faire ci ou ça. Donc, moi, j'ai mis 20 ans pour vraiment m'assumer en tant que femme. Et que maintenant, la personne qui rentre et qui ne veut pas qu'une femme enseigne, c'est elle qui saura et ce n'est plus moi. Donc, je veux que les femmes rentrent dans le rappel, qu'elles sachent vraiment qui elles sont en Dieu. Qu'il n'y a aucune différence entre le pasteur et la pastora. Ce n'est pas vrai. Et qu'elles puissent vraiment développer ses dons pour qu'à leur tour, elles comprennent la valeur qu'ont les femmes qui sont tout autour d'elles. Parce que souvent, la femme veut prouver qui elle est alors qu'elle n'est pas encore assez guérie. Et moi, c'est ce que je fais, rien qu'en les écoutant, rien qu'en faisant des activités diverses. Puisque le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de les amener à la piscine, de les amener à la gym. Et ce n'est pas toujours facile. Mais elles ont remporté la victoire à travers ces choses. Et elles ont compris que Jésus a valorisé la femme depuis qu'il était sur terre. Depuis qu'il est venu sur terre, Jésus est venu, disons, avec une femme. Il aurait pu venir direct. Il n'avait pas besoin de personne. Mais il est venu à travers une femme. Et à chaque fois qu'il a été dans la douleur, à chaque fois qu'il a passé par des épreuves qui étaient plus que terribles, c'est les femmes qui étaient à côté. Parce que tous ses disciples l'ont abandonné par peur. Mais les femmes sont restées jusqu'au bout. Donc, je le sais parfaitement, l'ennemi ne veut pas que la femme se lève. Et moi, je fais tout, au contraire, pour que la femme se lève. Amen. Et Guy, est-ce que toi aussi, tu peux nous partager un petit peu ce que tu fais à l'église de Saint-Édouard, avec les gens de l'église et les gens aussi de la ville, du village autour ? Oui, tout d'abord, je voudrais vraiment faire un appel aux hommes à nous rejoindre. On n'est pas très nombreux, mais j'ai vraiment dans le cœur, et c'est ce que je fais, je ne fais pas beaucoup de visites et de soutien spirituel à domicile. J'évangélise surtout dans les maisons, là où je vais, où Dieu me conduit. Et je partage aussi bien l'évangile, mais aussi mon expérience. Et surtout, cette vie spirituelle qui a transformé ma vie. J'aimerais tant le transmettre aussi à toute cette société qui est dans la détresse, qui n'a plus aucun repère et qui a besoin vraiment de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent et n'ont pas de main tendue. Seule l'église de Jésus-Christ va leur donner une réponse à leurs problèmes. Ne regardez plus à vos problèmes, mais regardez à Jésus qui, lui, a tout accompli pour chacun de nous. Et c'est une joie d'aller faire une visite. Et suite à cette vidéo, si elle se trouve dans vos mains, je suis disponible encore à venir vous rendre visite là où vous êtes, même si vous n'êtes pas à Saint-Éloi. Peut-être quelqu'un en détresse. Merci.